Soyez les bienvenus. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Damien Meslo. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question à laquelle j'associe mes collègues Frédéric Rasse et Michel Zoumkeller s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 8 septembre dernier, la direction d'Alstom Transport a annoncé la fermeture de son site de production à Elfort. Cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue. En effet, ce sont plus de 400 emplois directs et 900 emplois indirects qui sont menacés. Belfort est le berceau historique de production d'Alstom Transport depuis 137 ans. C'est à Belfort que les premières motrices TGV ont vu le jour et c'est à Belfort que se trouve l'essentiel du savoir-faire français en matière de construction ferroviaire. Alstom Transport a un carnet de commande de 30 milliards d'euros et réalise plus de 3 milliards d'euros de bénéfices. Le site de Belfort a un carnet de commande suffisant jusqu'en 2018 et doit produire le TGV du futur à partir de 2021. Il y a donc un trou de production de 3 ans à combler. En mai 2015, Emmanuel Macron était venu à Belfort pour nous assurer de la pérennité du site et 18 mois après, on nous annonce sa fermeture. L'Etat détient 20% du capital d'Alstom et est en mesure d'intervenir sur bon nombre de marchés. Vous vous êtes engagé avec le président de la République à sauver le site Alstom de Belfort. Nous prenons acte de vos déclarations mais nous voulons maintenant des décisions concrètes et plus seulement des belles paroles. C'est pourquoi je vous demande de tenir votre engagement de sauver le site de Belfort comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2004 et de m'indiquer quelles actions vous entendez prendre pour sauver ce site et sauvegarder les 1300 emplois concernés. Les familles belfortaines attendent votre réponse. Je vous remercie. Merci M. Meslo. La parole est à M. Christophe Sirug, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie. Merci M. le Président, M. le député, M. le député, M. le député, Damien Meslo. Une histoire, un savoir-faire, une fierté, tous ces éléments nous les avons en tête lorsque nous examinons bien sûr la situation du site de Belfort d'Alstom. A la demande du Président de la République, le gouvernement s'est mobilisé dès l'annonce qui a été faite sans concertation avec le gouvernement et qui est venue marquer très fortement votre territoire. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'échanger ensemble et nous le faisons régulièrement. Je vous en remercie parce que je crois que nous sommes sur un sujet qui doit à la fois être traité avec responsabilité eu égard aux enjeux économiques, sociaux et avec le suivi nécessaire. Je veux vous dire à cet instant que nous sommes absolument déterminés à maintenir une activité ferroviaire sur le site de Belfort. Cela nécessite bien sûr qu'un échange ait lieu de manière importante avec l'entreprise Alstom et elle est engagée. Nous y travaillons tous les jours mais que nous ayons également un échange avec l'ensemble des acteurs de la filière ferroviaire car il y a un débat important sur l'avenir de la filière ferroviaire et je veux aussi le mentionner dans cet échange. Le premier enjeu pour le site de Belfort c'est de maintenir la charge de production et de donner de la visibilité avec la fabrication du TGV du futur qui débutera en 2021. Nous y travaillons mais il faut également combler le creux de charge que vous avez mentionné. Cela fait partie de la lettre de mission qui m'a été donnée par le Premier ministre. Le deuxième enjeu c'est de diversifier l'activité pour pérenniser le site. C'est également un travail sur lequel nous sommes engagés. Nous travaillons sur ces deux enjeux avec la direction d'Alstom afin de pouvoir apporter une réponse concrète dans les tout prochains jours. J'y accéderai les partenaires sociaux, les élus locaux et l'ensemble des parties prenantes. Soyez assurés de notre détermination à travailler avec vous à une solution pour le site de Belfort. Merci monsieur Serugues.